Bonjour à tous, on continue d'analyser le tour de Puto Après ma victoire contre un 1450 avec les blancs contre une carocane Et ma victoire avec les noirs contre le candidat maître Kersenberg-Marc 2089 D'ailleurs n'hésitez pas à regarder les vidéos si je ne l'ai pas déjà vu Aujourd'hui on joue contre Giralak-Frédéric 2040 avec les blancs Du coup voilà, je suis 1984 provisoirement Si j'arrive à gagner cette partie, je ferai plus de 25 Et je passerai 2000-09 Et donc là, back to 2000 et l'idée c'est vraiment de prendre un maximum de points Je ne me suis pas fixé d'objectif d'élo D'ailleurs dans ce tournoi, souvent je calcule un peu qui je vais jouer Je me dis qu'il faut absolument que je fasse tel nombre de points pour avoir un prix Pour avoir un certain nombre d'élo Là je suis allé en mode, c'est mon dernier tournoi dans le Canada Voilà, je profite des games Si je finis à 0 sur 6 et que je passe 1700, je passe 1700 Si je fais 6 sur 6, je passe 2090, je passe 2090 Mais voilà, il faut profiter Et du coup voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait Et on passe à l'analyse Du coup, ok J'ai les blancs Et je sais qu'ils jouent des scandinaves Je sais qu'ils jouent des scandinaves sur E4 Et je me dis En fait je sais qu'ils jouent ça Ah merde, je ne peux pas jouer les coups Mais E4, D5, prise cavalier F6 Je l'avais déjà vu jouer ça au toit du PRE J'avais un peu la flamme de jouer ça Donc qu'est-ce que je me dis ? Je me dis on va jouer KS3 Et quand je joue KS3, la petite prépa maison Il me joue D5 Et là je me dis Mais en fait je suis juste un gros débile Parce qu'en fait Si je joue E4, D5, KVC3 Ça revient au même que jouer KS3, D5, E4 Donc en fait J'ai réussi à jouer une ouverture que le mec connait Et qui n'est pas forcément bonne Et là je me dis Quand je vois qu'il joue D5, je me dis Mais je suis trop bête Je suis trop bête Mais ok, bon moi je connaissais C'est pas grave Donc il joue D4 Il ferme le centre pour faire reculer mon cavalier On vient pas en D5 Parce que sinon il va nous chasser directement Du coup je vais en E2 Avec l'idée de venir rebondir en G3 Il fait donc E5 E5 On défend le pion Et on prend le centre Et du coup moi je fais cavalier G3 Comme ça mon cavalier Il pourra plus tard rebondir sur la case F5 Il défend le centre Et maintenant je vais pouvoir développer mes pièces Ici Il fait donc F6 F6 bien joué Il m'empêche Mon fou de venir en C4 Pour venir taper sur le pion F7 Avec des possibilités d'un H5 Qui peuvent l'embêter un peu Bon Ici je vais donc cavalier F3 Avec l'idée d'attaquer sur E5 Ici c'est théorique Il faut savoir que ça je connaissais ce genre de position Et il me joue Fou D6 Bon Théorie pareil C'est le premier coup C'est le coup de la théorie Il défend son pur au centre Et je joue C3 D'ailleurs il faut savoir que mon adversaire A la partie d'avant Il a fini le dernier de la salle Il a joué extrêmement longtemps Et vraiment il était hyper fatigué Et j'ai l'impression que vraiment la partie Il n'était pas énormément dedans Du coup je me dis là C'est le moment de mettre les points Du coup je joue C3 Et il joue donc C5 Pour garder le centre Si je prends Il viendrait reprendre de ce pion Et là j'aurai un problème d'espace Je joue D3 Mon fou sera un peu bloqué Bref Là les noirs ont un bel avantage Ils ont un bel avantage Du coup je ne prends pas Ici je fais fou B5 Qui est d'ailleurs la théorie L'idée C'est de forcer le cavalier A venir en C6 Ou en D7 Il a d'abord fait cavalier D7 Et de jouer B4 maintenant C'est quoi l'idée de B4 ? B4 donc jusqu'à là c'est théorique Et après Je ne connaissais plus A partir de là je ne connaissais plus Je sais juste qu'après B4 Les blancs sont assez cools Ils sont assez cools Du coup ici qu'est-ce qu'il se passe ? S'il prend mon pion Je prends le chien au centre Et on arrive là-dedans Avec un beau centre Des pièces actives Et je dois être à plus 1 Ou quasiment plus 2 Je suis très content S'il prend plutôt ce pion Et bien je reprendrai J'attaquerai son fou Il va devoir le défendre Par exemple Dame E7 Et là je ne sais pas peut-être Je ne sais pas pion prend peut-être Ouais même petit roc Vraiment ici en fait Ces pièces sont mal placées Du coup je suis très content Du coup il ne prend pas le pion C3 S'il ne touche à rien C'est d'ailleurs la partie Il a joué F6 Comment faire ? Comment jouer ? Ici je vais donc faire Puis on prend C5 Pourquoi je prends le pion C5 ? Si je prends le pion D4 Il prendra le mien Et encore une fois Problème d'espace Pion faible Du coup on prend le pion C5 On prend le pion C5 Ici il a deux possibilités Non il n'y en a qu'une plutôt Il n'y en a qu'une parce que le cavalier prend Il ne peut pas parce qu'il est cloué Du coup il fait fou prendre Forcé Et c'est là Où j'ai envie de tout casser J'ai vraiment envie de tout casser J'aurais pu lui mettre 10 coups en fait J'aurais pu lui mettre 10 coups Parce qu'en fait il s'est embrouillé Il n'aurait pas dû jouer F6 C'est dans d'autres variances qu'on peut jouer F6 Parce que si je ne dis pas de bêtises F6 c'est déjà un beau plus 2 je crois Là c'est léger avantage blanc F6 boom plus 2 je crois Ouais c'est ça T'as même plus 3 quasiment J'aurais pu lui mettre 10 coups en fait J'ai trop le slam Là je lui joue pion prend fou prend Et là je cherche une tactique évidente En fait j'ai joué C prend D4 tempo En mode je connais ce genre de position Hop tempo Sauf que là j'ai joué F6 Du coup ça change tout Et j'ai raté tout bêtement Cavalier prend D4 Qui prend D4 qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ? S'il fait pion prend G dame H5 Et échec il y a le fou Donc il fait G6 Et je prends le fou Il est cloué il ne peut pas prendre ma dame Et s'il fait Rf8 pour se déclouer Et bah je prendrais d'abord le cavalier Et ensuite le fou Genre vraiment j'ai raté ça C'est aberrant C'est vraiment aberrant Du coup K prend D4 S'il fait fou prend Pareil pion prend Pion prend Et ok Là il dit cavalier H5 directement Problème sur le pion à G7 Il défend Boum dame Je sais même pas Peut-être dame Ouais dame A4 Il dit même fou A3 Parce que s'il prend Il va se prendre des K prend G7 K prend E6 Bref La position elle est horrible pour lui Et je le rate Je joue donc pion prend E4 Il fait donc E prend Parce que sur fou prend J'aurais fait prise prise Avec des idées de D3 Fou A3 Bref Père de fou monstrueuse Avec la dame en A4 Etc Voir en H5 Très facile à jouer Du coup ici Il fait E prend Et E prend Ok là j'ai plusieurs possibilités Soit Je joue D3 Pour consolider mon centre Le problème Directement c'est qu'il y a dame A5 Échec Je perds le fou Donc je vais pas refaire ça Soit je mets mon roi à l'abri Directement Le problème encore une fois C'est que je lui laisse jouer un peu ce qu'il veut Sur petit roc Je sais pas j'avais vu un truc Je crois que j'avais dit Ok il a rien Non ok je m'étais dit A6 Fou A4 B5 Et en fait je lui laisse un peu faire ce qu'il veut Bon finalement c'était pas hyper grave Il dit l'ordi Mais moi j'ai un peu Voilà je voulais pas trop J'essayer de prendre l'espace Du coup je joue pas ça Et si en fait je crois que c'est ma seule erreur de la partie Je fais KH4 Vraiment KH4 c'est un coup de débutant Vraiment Je sais pas pourquoi j'ai joué ça KH4 Je sais pas pourquoi j'ai joué ça En fait KH4 je m'étais dit Ok KH5 Je me suis dit S'il fait Dame E7 Je fais Dame H5 G6 Cavalier prend Puis on prend je gagne la tour En fait il pouvait pas éviter Dame H5 J'ai calculé toutes les variantes En me disant Dame H5 G6 Mais j'ai jamais pensé A me dire Il joue G6 directement Je sais pas ce qu'il se passe dans ma tête J'ai jamais pensé à G6 directement Je me suis dit attend Dame E7 Roi F8 Peut-être KH7 pour jouer G6 après Bref j'ai pensé à plein de coups différents Mais j'ai pas pensé au coup G6 en lui même Je sais pas Je sais pas Du coup bon il joue G6 Bon je joue toujours mieux Je mets mon roi à l'abri avec Petit Roi Et il joue donc A6 Bon Je joue donc fou A4 Je recule mon fou Et là je crois qu'il allait me jouer B5 Quand on allait jouer ça 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 Dame E7 pour enlever la menaçante Ici J'allais jouer D3 Fou F4 Tour C1 Et je suis très content Y'a pas de G5 Parce que j'ai mon cavalier qui va rebondir en F5 Ouais je suis à Plus 1,5 Et du coup ici Il joue D3 Et D3 j'ai été surpris D3 je savais Ça me paraissait trop bizarre Je me dis C'est vrai qu'il prend beaucoup d'espace Et qu'il m'empêche un peu de De bouger Enfin J'ai du mal à me développer Ma dame elle peut pas partir par là Ni par là Ni par là Ni par là Ni par là Elle a que la case F3 Mon fou sur B5 Y'a qu'une case C'est vrai que j'ai du mal à ressortir mes pièces Mais ça me paraissait bizarre que le pion puisse aller en D3 sans être faible Du coup là je joue fou B2 Je développe mes pièces On braque la paire de fou Sur les diagonales ouvertes Et il me joue B5 Bon donc seule case Fou B3 Et là ok Je m'attendais à qu'il me fasse fou prendre B3 Je m'attendais à qu'il me fasse fou prendre B3 Je m'attendais à qu'on joue ça Ça Peut-être un coup comme Peut-être cavalier E5 Cavalier E5 Qui défend son pion D3 Et si je fais Dame E6 Il fera peut-être Ouais non mais là vraiment il est pas bien Dame E6 il fait quoi ? Dame E7 ? Ouais ok Dame E7 Et ça passe Je m'attendais à être plutôt à une position comme ça Sauf que là il me joue Dame B6 Et là Dame B6 je me dis C'est pas possible Et là directement Parce que j'ai raté des coups évidents dans ce tournoi J'ai raté Cavalier prend D4 Pion prend Dame H5 Première ronde J'ai raté J'ai raté une tactique je crois première ronde Ouais j'ai raté une tactique première ronde Je m'en souviens plus c'était quoi Non pas de première ronde Dans deuxième ronde J'ai raté la simplification avec Fou prend A1 J'ai raté donc à cette partie là Qu'il prend D4 Mais je suis content parce que là Tempo Je me suis dit Prise prise Dame F3 Il a un souci Parce que comment il défend en fait Fou prend donc Dame prend et forcer Et je fais Dame F3 Comment il défend ? Je menace le pion Qu'est-ce qu'il fait ? Cavalier E5 ? Ok Je le ramasse ramasse et je prends Et là le coup le plus dur à voir C'est qu'est-ce qu'il se passe S'il fait Dame D6 Bon d'ailleurs faut le voir depuis ici Là faut se dire Donc ça 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 Qu'est-ce qu'il fait depuis Dame D6 ? Et donc là E5 Et ça je l'ai vu directement Donc je suis assez content Donc là s'il fait Dame D6 Il se prend E5 J'attaque la Dame et la Tour Il ne peut pas tout défendre Du coup Dame D6 n'est pas possible Du coup comment il fait ? C'est la partie Il me joue Tour D8 Tour D8 qui est d'ailleurs très bien joué Tour D8 Donc je prends l'option Et il me fait Cavalier E5 Et je pense là C'est le coup auquel j'ai pris le plus de temps En me disant Est-ce que je viens là ? Est-ce que je viens là ? Ou est-ce que je viens là ? C'est quoi la différence de tous ces coups ? Dame E2 le problème C'est qu'après Cavalier D3 Ma Dame elle est un peu enfermée Elle a du mal un peu à bouger Elle ne veut plus revenir dans le jeu Donc je n'aimais pas ce coup Ma Dame elle a que la case F3 Ces Cavaliers là Ils sont un peu hors jeu Mon fou est attaqué Sur F3 Et je me prends B4 En fermement du fou Je pense là les noirs sont mieux Ouais bien sûr Les noirs sont mieux Du coup Dame C2 j'aime pas Dame E2 pardon Je me dis Ok bon bah Dame C2 peut-être On va vers le fou Donc là je me dis Encore une fois Cavalier D3 Il va menacer de faire prise prise Fou D4 Je me sens pas bien Encore une fois Bon J'ai encore un léger avantage blanc Mais c'est plus aussi clair Donc là je me dis Quoi ? Bah Dame B3 alors Dame B3 S'il fait Cavalier D3 Bon il y a la Dame qui est en l'air Et s'il fait Dame prend Bah je ferai pion prend Et là j'attaque directement Le pion A6 Donc S'il le défend Bah j'ai un pion de plus Il joue passif J'ai un pion de plus Et s'il prend ce pion là J'aurais juste à faire Prise intermédiaire Pion prend et je prends le pion J'aurais toujours le pion de plus Donc Cavalier va finir Se mettre en F3 Pour attaquer celui là Et là il a un problème de développement Je vais pouvoir jouer tour A8 rapidement Donc là je pense Il doit être à plus 2 plus 3 On va être à plus 2 et demi Du coup il peut pas jouer ça Du coup Dame prend B3 N'est pas possible Du coup là Qu'est-ce qu'il joue Je m'attendais à un coup Comme Cavalier C4 Mais qui n'est pas bon du coup Cavalier C4 Parce qu'il a D3 Et donc là je gagne la Dame Du coup qu'est-ce qu'il pouvait faire Bon Je calcule Je me dis Je le vois pas Donc je lui dis frérot Je me suis levé Je me dis On va le laisser réfléchir Parce que je vois pas ce qu'il peut jouer Et là il me joue Roi F7 Là je me gratte la tête Je me dis Il y a un souci Là il y a un souci dans ce qu'il me propose Dans ce qu'il me propose là il y a un souci Parce que je me suis dit Là je fais fou prend E5 D'ailleurs j'ai commencé par calculer Dame prend Dame Mais je me suis dit Roi prend Fou prend Roi prend Ou même pion prend Je pense que les noirs sont limite mieux Ouais c'est égal Donc j'aime pas ça Donc je fais ok Bah fou prend S'il fait Dame prend Je mange son Roi Plutôt sympathique Et s'il fait pion prend Je me dis attends Là j'ai Cavalier F3 C'est ça ou pas ? Ok j'ai eu raison du coup Cavalier F3 Je menace Cavalier prend E5 Parce qu'il est cloué Je menace Cavalier G5 Parce qu'il a la fourchette Donc là il doit faire quoi ? L'ordi qui dit Qui dit Dame prend L'ordi qui dit ça L'ordi dit carrément Qu'il faut donner les pions En fait il peut plus défendre ses pions Du coup là je suis extrêmement bien Donc ici Seule possibilité je me dis Dame prend B3 Mais Dame prend B3 je reprends C'est d'ailleurs la partie Il va donc reprendre ce pion ici Et j'aurai toujours un pion de plus Et donc là la question qu'il faut se poser C'est est-ce que je fais tour prend A6 Et je rentre dans cette finale avec un pion de plus Qui est tout à fait mieux Voilà je suis à plus 3 D'ailleurs je joue Cavalier F3 Ce pion est attaqué Même s'il veut le défendre D'ailleurs j'ai des coups comme Cavalier G5 Bref je suis extrêmement mieux Ou alors Je joue d'abord Cavalier F3 Pour défendre ce pion Et en même temps attaquer un autre Comme ça il aura deux pions d'attaqué Et je pourrais donc avoir deux pions de plus dans cette finale Ici il fait donc tour D6 En se disant Je défends ce pion Et s'il prend celui-là Je pourrais prendre celui-là Sauf que du coup non Parce que quand je prends celui-là Il y a échec Le Roi vient en E6 Et je peux revenir en F3 J'ai donc deux pions de plus Deux pions de plus La finale a l'air complètement gagnante C'est le cas Mais comment continuer Ici il fait H6 Pour m'en plus de faire Cavalier G5 Et là tout simplement D'ailleurs je voulais chercher chez vous Si vous voulez réfléchir Comment simplifier le plus possible la position Pour gagner cette finale Je vous laisse mettre la vidéo en pause Et réfléchir Du coup ici le coup c'est D4 D4 c'est quoi l'idée Si il prend On rentre là-dedans On est très très content Je vais venir même le mater s'il faut Donc là Je dois être à plus 7 Ah que plus 2 Ok bon Mais bon c'est quand même Énorme avantage quoi Ah oui parce que je peux pas venir ici Parce que je me fais mater Je dois perdre un temps c'est vrai Mais voilà je suis quand même à plus 2 et quelques Facile à gagner Ça c'est si il prend Non j'ai peut-être mieux ici Ouais non c'est parce que Tour C8 Tour C1 c'est mauvais Ici il faut jouer au tour à 8 Je l'empêche de bouger ses pièces Et après je remèderai ma tour en C1 et en C7 Ok Du coup ça c'est si il fait S'il fait fou prendre D4 Mais s'il fait pas fou prendre D4 C'est d'ailleurs la partie S'il recule Ici on joue D5 Comme ça son roi N'a plus que Ces 4 cases là Soit il vient là Je lui mets la fourchette Soit il vient là Je lui mets la fourchette Soit il vient là Je lui mets la fourchette Encore une fois la même fourchette Où soit il vient là Et là pareil je lui mettrais Cavalier là Puis Kc6 Et je ramasserai ce pion Ou je peux aussi sur Roe7 Ça doit être le meilleur coup Roe7 Ouais bon bref Je suis complètement gagnant quoi Donc ici il me joue Roi F7 Je vais donc Cavalier E5 fourchette Le Roi Il va donc aller en G7 Et je peux tranquillement jouer Kc6 Je peux ramasser ce pion Du coup comment il peut pas Il peut pas le défendre Il joue donc A5 Et donc là j'ai deux possibilités Soit je prends le pion au A5 Soit je prends le fou en B4 Bien sûr je préfère prendre le fou en B4 Parce qu'ici Prise tour A7 J'ai donc deux pions de plus Pièce pas développée Et Roi dans un réseau de maths Et deux pions passés Et pions doublés Donc bien sûr complètement gagnant Il fait donc Roi F6 Parce que Siv n'est là Il allait se prendre tour C1 Avec des problèmes de maths qui vont arriver Je suis à plus 9 Siv il mettait son cavalier en E7 Je ramassais Sa tour en D7 Je ramassais Et Siv vient en F6 C'est la partie Je lui joue F4 Et là il abandonne Là il abandonne Pourquoi ? Parce que je menace E5 E5 qui est maths Du coup là l'ordi Il dit meilleur coup C'est soit jouer tour là Soit jouer tour là Soit donner la tour A chaque fois au moins un coup Du coup la partie Elle est finie Je suis extrêmement content Pourquoi ? Parce que partie d'avant Je joue un C Un candidat maître 2089 avec les noirs Je lui mets 28 coups Là je joue un 2040 Avec les blancs Je lui mets 31 coups Voilà c'est extrêmement C'est grave bien ce que je fais Du coup là on va analyser la partie On va analyser la partie Mais je pense vraiment Que j'ai une haute précision Et donc là ça me permet Donc de passer 2009 feed D'ailleurs Le mois dernier j'étais 2039 Avant que je fasse mon Moins 100 hello Du coup là on est en train De rattraper mes conneries Donc c'est parfait Et donc je suis à 3 points sur 3 Et il me restera plus que 3 parties Pour essayer de viser Les premières places du tournoi Et donc ça c'est la fin De la première journée La première journée Il y avait 3 parties Deuxième journée 3 parties Du coup après la fin De la première journée On est plus que Alors fin de la première journée On est combien en tête On était plus que Alors j'étais table combien Je crois qu'on était plus que 6 joueurs en tête Ouais c'est ça On était 6 joueurs en tête Ok donc la précision Je suis à 93 92,9 Mon adversaire à 81,8 Mon adversaire a fait 2 gaffes 2 imprécisions J'ai fait 1 erreur 1 imprécision Ok Donc on va voir où j'ai fait mes erreurs Donc là Théorie Théorie Ça c'était théorique Fou D6 Bon il met un précision Mais c'est théorique C3 C5 Fou B5 KV D7 B4 Voilà B4 meilleur coup Alors je kiffe Je kiffe Et là il me joue F6 Et F6 gaffe Pourquoi il a joué F6 Parce qu'il confond avec cette variante Ici La vente la plus jouée C'est F6 maintenant Et en fait il a interverti un coup Donc il confond de variante Il a cru que c'était F6 ici Sauf que non Et là Je fais B prend prise Et puis on prend Ok il met que 1 précision Parce que j'ai quand même encore un énorme avantage Mais j'ai raté Cavalier prend Puis on prend Et dame H5 Je kiffe le fou Du coup ici C prend 1 précision Et ok Donc là j'ai fait 1 précision à erreur Sur les 2 coups Ok c'est ça Mes 2 Mes 2 mauvais coups Ici il fallait que je joue quoi Petit roc tout simplement Ok Cavalier H4 C'est vrai que ça sert un peu à rien Du coup et là ok Après mon petit roc D3 ça se voit que c'était pas ouf Je reviens B3 Prise prise Dame F3 Tour D8 Dame prend Cavalier E5 Dame B3 Et là roi F7 Roi F7 Bon là ça lui fait part de la partie directement Prise 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 Cavalier F3 Ok j'ai plutôt bien joué cet enchaînement de coups Ouais j'ai plutôt bien joué D4 c'est la bonne idée D5 Cavalier E5 Ok Non ça va partie plutôt propre quand même Partie plutôt propre J'aurais quand même joué Sur combien de coups dans la partie 31 coups dans la partie J'ai quand même joué 19 meilleurs coups Et 3 coups théoriques Donc ce qui veut dire Que j'ai joué Que j'ai joué 22 Des 31 coups que j'ai joué C'est les meilleurs coups possibles Bon les coups théoriques Je compte ça comme les meilleurs coups Parce que c'est mon choix De jouer cette ouverture Après j'ai joué 3 coups excellents Donc j'ai joué 22 meilleurs coups 3 coups 2ème meilleur coup 4 coups Qui sont un peu en dessous Mais c'est pas des erreurs Et une imprécision et une erreur Donc voilà c'est plutôt propre Ce que j'ai fait là Dans cette partie Donc c'est plutôt cool Je passe donc provisoirement 2009 feed Prochaine ronde Je joue encore une fois Avec les blancs Je double les blancs Contre un 2019 Franchement Faut mettre les points Parce que si j'arrive à gagner Je passe déjà Je me met très très bien En cas de victoire Je passerai déjà Plus 25 Je passerai en cas de victoire Je passerai très très bien Je passerai 2034 Je passerai 2034 feed En cas de victoire Donc faut vraiment mettre les points Et voilà On verra ça dans quelques jours En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Vous abonner Partager Commenter Comme d'habitude Voilà C'est le meilleur soutien possible En tout cas je vous remercie Pour tous ceux qui likent S'abonnent Des petits commentaires sympathiques Dans les Les petits commentaires en dessous Franchement vous régaler Continuez comme ça Moi je vous dis à bientôt Pour la 4ème ronde J'espère qu'on va continuer A mettre les points Go 6 sur 6 Et franchement ce tournoi Je le kiffe pour l'instant Ça faisait longtemps Que je n'ai pas fait un tour aussi cool Allez Ciao Merci